Bonjour, qu'il est agréable en tant que gestionnaire transport et consultant de se retrouver près d'une plage de l'île de Ré en toute tranquillité. Je suis Jean-Joseph Lecomte, coche consultant en transport, management et marketing également. Gestionnaire transport, prestataire de services extérieurs, pour les entrepreneurs de transport qui le nécessitent. Dans cette vidéo, je vais m'entretenir avec vous de sujets liés à la sécurité dans votre fonction de gestionnaire transport. C'est important si vous voulez passer en toute tranquillité vos périodes de loisirs, de vacances, sans souci. En effet, vous êtes au courant que votre fonction de gestionnaire transport, prestataire de services extérieurs, peut présenter des risques. C'est une activité réglementée et vous pouvez être recherché en responsabilité en cas d'avaries ou de contrôles de toutes sortes, dans les entreprises où vous intervenez. Parmi les avaries qui pourraient arriver, on peut citer Les infractions à la réglementation des transports Le non-respect de la réglementation sociale européenne Les temps de conduite des conducteurs non respectés Les véhicules non conformes ou qui n'ont pas les contrôles techniques à jour Sans compter les révisions et l'entretien du matériel La liste peut être longue, je ne vais pas m'apesantir dessus Certains gestionnaires transport peuvent faire comme l'autruche C'est-à-dire mettre la tête sous l'aile pour ne pas voir les dangers ni les risques Advienne qui pourra Des entrepreneurs font la même chose Ce n'est ni sérieux ni responsable C'est très dangereux et même interdit La liste serait trop longue à détailler ici à propos des dommages Que le gestionnaire et l'entreprise de transport pourraient subir Mais je vais en citer quelques-uns Retrait des titres administratifs de transport à titre temporaire ou définitif C'est-à-dire suspension ou retrait d'autorisation d'exercer la profession de transporteur Perte de l'honorabilité professionnelle pour le gestionnaire de transport et le chef d'entreprise Immobilisation des véhicules Contravention aux dispositions du Code du travail Jusqu'à 6 mois d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende Utilisation d'une autorisation d'exercer ou d'un titre périmé ou suspendu Un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, etc. Vous vous rendez compte que ne pas exercer la fonction de gestionnaire de transport de manière responsable Peut être très risqué pour soi-même et pour l'entreprise Certains voudraient exercer cette fonction sans risque C'est le cas lorsqu'on m'écrit en me demandant Comment peut-on exercer la fonction de gestionnaire de transport sans risque ? Ce n'est pas possible de répondre à cette question du tac au tac Mais il y a des moyens de se protéger Pour cela, vous pouvez vous inscrire par le lien ci-dessous Aux informations que je donnerai sur le sujet J'ai même créé une formation qui s'appelle Anti-Risque dont je vous entretiendrai C'est une des meilleures manières de partir en vacances ou week-end l'esprit tranquille N'est-ce pas ce que vous souhaitez ? Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait Cliquez sur le pouce si la vidéo vous a plu Et surtout, cliquez sur le lien ci-dessous Si vous le faites, je vous ferai cadeau d'au moins un moyen d'éviter les risques A bientôt Et n'oubliez pas le pouce Et cliquez sur le lien en principe ci-dessous